Petite vidéo pour éclaircir le concept de TART Patrick Moutal traduit TART par gamme de base Donc les dix TART sont les dix gammes de base de la musique classique hindoustanie La musique classique hindoustanie est dite classique lorsqu'il y a le respect et l'utilisation de deux concepts majeurs celui de RAG, matrice mélodique, et de TAL, cycle rythmique Le répertoire de RAG est considérable, il peut aller entre 500 et 600 RAG Et donc l'idée et la nécessité de les classifier, de les ranger, a toujours été là Il y a différents systèmes de classification qui ont eu cours Le système que nous allons voir maintenant est le système en vogue actuellement qui est un système de classification relativement moderne qui a été initié par Vishnu Narayan Bhatkande un musicologue du siècle dernier qui a eu une grande influence sur l'évolution de la musique classique hindoustanie que sont les TART Donc ce sont des échelles sonores de sept sons dont les sons sont identiques en montée et en descente Donc il n'y aura pas de modification des intervalles entre la montée et la descente Donc ces dix échelles les voici Donc à gauche le nom du TAT, le nom de cette gamme de base Et à droite la gamme de base avec les noms des sons indiens Donc SAREGAMA PATANISA Ici tous les intervalles sont dits SHOULD Et donc on va monter et descendre de la même façon Et ici par exemple KAMADJ qui suit Donc ici on voit qu'il y a l'introduction du KOMALNI Donc on change un intervalle par rapport au TAT BILAVAL Ici deux intervalles sur le TAT KAFI Donc SAREGA MAPADANI Donc GA et NI sont KOMAL Ici ASAVARI TAT Donc SAREGA MAPADANISA Donc GA, DA et NI sont KOMAL Etc. Jusqu'à donc BILAVIT TAT Tous les intervalles sont KOMAL RE, GA, DA, NI Voilà, là on est arrivé au maximum des intervalles KOMAL Et puis ici différentes combinaisons Incluant notamment le TIVRAMA Et TAT ça signifie en fait famille Donc c'est l'idée qu'on va ranger le répertoire de RAGA A l'intérieur d'une gamme spécifique à laquelle elle appartient Et donc ça dessine une famille de RAGA D'où le mot TAT qui signifie famille Et ici aussi gamme de base Ça veut dire qu'on va ranger les RAGA Dans des gammes de base Pour mieux comprendre le phénomène On va prendre un exemple dans le TAT KAFI Donc Ici on a La gamme de base TAT KAFI SAREGA TI VRAMA PADANISA Et ici on retrouve notre gamme de KALYAN TAT Et en dessous la gamme du RAGA YAMAN Dans le sens de la montée Donc ici on voit NI RE GA MA DA NI SA Donc on voit que par rapport au KALYAN TAT On a enlevé le SA dans ce sens de montée Et le PA dans le sens de montée Pour obtenir la gamme NI REGA MA DA NI SA Donc on n'entendra jamais dans le RAGA YAMAN Et donc non plus dans la gamme de YAMAN SARE Le mouvement SARE On n'entendra pas non plus le mouvement PA DA Ce qui dessine déjà structurellement quelque chose du RAGA YAMAN Donc là dans le sens de montée NI REGA MA DA NI SA Et dans le sens de descente Donc ici c'est le sens de descente De la gamme du RAGA YAMAN SA NI DA PA MA GA RE SA Donc là on retrouve Le sens de descente Exactement identique au TAT KALYAN C'est à dire NI DA PA MA GA RE SA Ok ? Donc ici on voit que pour obtenir la gamme du RAGA YAMAN On a juste enlevé en montée Le SA et le PA Du KALYAN TAT Donc en descente c'est identique Et KALYAN TAT Évidemment comme c'est On veut ranger les RAG dans cette gamme Et bien il y a beaucoup d'autres RAG Qui sont issus Si on peut dire de TAT KALYAN Donc on va en prendre un autre On a toujours notre gamme de base Donc KALYAN TAT SAREGA MA TI VRA PA DA NI SA Et ici on va voir un autre exemple Avec la gamme du RAG BUP Ou BUPALI Donc ici notre TAT KALYAN Et en dessous Ici la gamme Donc dans le sens de montée Du RAG BUPALI SA RE GA Et ici on n'a pas de TI VRAMA PA DA Et ici on n'a pas de SHUDANI Donc ça donne SA REGA PA DA SA Donc ici encore une fois Pour obtenir la gamme ascendante Du RAG BUPALI On a supprimé deux sons Le TI VRAMA Et le SHUDANI Et au lieu d'avoir SA REGA MA PA DA NI Nous avons SA REGA PA DA Dans le sens de descente De cette gamme du RAG BUPALI On reprend la descente Du TAT KALYAN SA NI DA PA MA GA RÉ SA Et ici on va voir Dans le sens de descente SA DA Encore une fois On a supprimé le NI PA MA Encore une fois On a supprimé le MA Donc PA GA Donc SA DA PA GA RE SA SA DA PA GA RÉ SA Donc on voit Que la gamme du RAG BUPALI Est identique En montée Et en descente SA REGA PA DA SA SA DA PA GA RÉ SA Et donc Encore une fois Pour descendre On a supprimé NI et MA Comme à la montée Donc là Dans ces deux exemples On voit que Comment est-ce que Les gammes Certaines gammes de RAG Peuvent être issues D'un TAT Tout simplement En supprimant Certains des sons Qui sont dans le TAT En les supprimant Dans la gamme du RAG On obtient une échelle Différente On peut supprimer des sons Seulement en montée Seulement en descente Ou alors en montée Et en descente Voilà une des possibilités Que l'on a pour Extraire des gammes de RAG A partir d'un TAT Voilà J'espère que ça éclaire un peu Ce concept de TAT Bien sûr Je le répète encore Chacun des dix TAT Qu'il y a devant vous Rassemble Des dizaines de RAG Voilà